Générique Générique Scarlet est sans doute l'une des guerrières auxquelles Shao Kahn a le plus confiance. Il l'a lui-même créé en mélangeant le sang d'un grand nombre de guerriers et en usant de sa sorcellerie. Experte en traque et en combat, elle doit cependant absorber le sang de ses adversaires pour gagner de la puissance. Victime de son addiction, Scarlet doit rester enchaînée pour ne pas déchaîner sa folie sur le premier venu. Elle ne sera libérée que lorsque Shao Kahn lui donnera une mission. Et c'est d'ailleurs lors du premier Mortal Kombat que ce dernier fit appel à ses talents en lui confiant une tâche. Faire la lumière sur les véritables intentions de Quan Chi. Et le tuer si elle découvrait que le sorcier préparait un complot contre l'empereur. Limei est une habitante de l'outre-monde qui nous vient du village de Sendo. Lors de l'alliance mortelle, Chan Sung voulait faire construire un palais et avait besoin de main d'oeuvre. Il demanda alors à Keno et ses troupes d'aller capturer des villageois pour les obliger à travailler. Mais Limei se rebella, ce qui va attirer l'attention de Quan Chi. Il va alors lui marchander sa liberté à la seule condition qu'elle gagne un tournoi. Mais même après avoir été entraîné par Chujinko en personne, Limei perdra et Quan Chi transférera son âme dans un corps momifié. Cependant, Borei Shu intervint et elle sera sauvée de justesse. Mais une partie de l'âme du guerrier zombie destiné à être son hôte entrera en elle, modifiant son caractère et ses capacités de combat. Sarena est un démon nous venant du Nether Rim. Elle fit partie de la confrérie de l'ombre fondée par Quan Chi dans le but de servir Shinnok. Avec Kya et Jataka, elles formèrent un trio meurtrier dévoué à leur chef. Lorsque Sub-Zero entra dans le Nether Rim à la recherche de l'amulette de Shinnok, Quan Chi envoya les trois femmes pour le stopper. Deux d'entre elles furent tuées, mais Sarena fut mystérieusement épargnée par Sub-Zero, qui continuait sa route. Quand ce dernier arriva finalement face à Quan Chi, Sarena le remercia en l'aidant à porter le goût de grâce au sorcier. Lorsqu'elle avoua ensuite à Sub-Zero son désir de quitter le Nether Rim, Shinnok fit son apparition et la tua. Enragée, Sub-Zero affronta le sorcier et le vainquit, reprit son amulette et s'enfuit ensuite du Nether Rim. Cependant, Sarena n'était pas morte, car elle perdit simplement son enveloppe corporelle. Très mort, il s'agit d'un ninja marron appartenant au groupe du Black Dragon de Keno et possède la capacité de géokinésie, la manipulation de la Terre. Il s'est échappé des forces spéciales lors d'une incarcération orchestrée par Keno, à qui il était aveuglément fidèle. Keno lui assigna le rôle de guetteur et de gardien du portail menant à l'outre-monde. Maître et mort fut finalement vaincu par Jax. Collector, c'est le collecteur d'impôts insouciants et rapaces de Shao Kahn. Bien qu'il soit subordonné à son maître, il est dévoré par la cupidité, ne se souciant que de sa propre richesse et de son propre statut et tuera quiconque oserait le défier. Bien qu'il soit né dans la pauvreté, il a été élevé dans les rangs et a finalement pu atteindre le poste qu'il occupe maintenant. Sa race, le Naknada, était esclave de l'empereur, construisant des monuments pour le remettre. Et comme avec d'autres Naknadans, Collector porte le nom de sa profession. Et dans ce cas, il était le fidèle contribuable et collectionneur d'hommages de Shao Kahn. Et en tant que tel, il a gagné le nom de Collector. Fera et Thor Nous avons là un duo peu commun, mais tout à fait synchronisé. Faisant partie de la garde rapprochée de Kotal Kahn, celui-ci les a trouvés et libérés alors qu'ils étaient en train de se faire attaquer par une bande de Tarkatan. La taille imposante de Thor lui confère une force et une durabilité surhumaine, lui permettant facilement de dominer ses adversaires. Tandis que Fera est une gamine pas mal dérangée qui le chevauche et qui combat à l'aide de griffes. Lorsqu'elle atteindra l'âge adulte, elle se transformera et deviendra à son tour une monture, prenant la place de Thor qui lui, mourra. Chronika est une titanesse, un être de rang supérieur à celui d'un dieu ancien. Elle est la gardienne du temps, architecte du destin de l'univers, déesse aînée de la vie et de la vertu et mère de Shinnok et de Citrion. En raison de la nouvelle politique brutale de Raiden pour écraser les forces du mal potentiel qui menacent le royaume de la Terre, avec en plus la décapitation de son propre fils Shinnok, elle le voit comme un déséquilibre entre les forces du bien et du mal. Il cherche à forcer l'équilibre en effaçant la chronologie et réécriture d'un nouveau monde depuis le tout début. Ces événements mettra en oeuvre son objectif de fixer le flux du temps, créant une nouvelle ère et conduisant par conséquent à la fusion du passé avec le présent. Cétrion est une déesse ancienne et la soeur aînée de Shinnok, faisant partie de l'une des divinités responsables de son bannissement au Netherrim. Et il est révélé que Cétrion, tout comme Shinnok, était un agent de roman de Chronika parmi ses compagnons de dieux anciens. Pendant de longues périodes, les deux ont mené un combat fraticide. Alors qu'elle défendait la vie, la vertu et la lumière, lui, il a défendu la mort, la corruption et les ténèbres. Mais bien que frères et sœurs soient rivaux, les plans de Chronika font que les deux continuent d'exister et de maintenir l'équilibre de ses aspects essentiels de l'univers. Geras est le loyal et puissant serviteur de Chronika, la gardienne du temps et architecte du destin de l'univers. Il détient le pouvoir de manipuler les sables du temps, mais en tant que point fixe dans le temps, Geras est mort des milliers de fois, revenant chaque fois plus fort et plus sage. En raison de sa durée de vie éternelle, il a été témoin de plusieurs événements clés au fil du temps, comme la période glaciaire ou bien même de la défaite du Grand Conglau face à Goro. Geras présente également les traits d'un érudit, témoin de nombreuses vies dans de nombreuses chronologies. Il étudie et recueille la connaissance de nombreuses cultures. Geras comme Kitana est une Edenienne venant d'une famille aisée, qui est même plutôt amie avec le roi Gérod et Sindel, mais elle fut également enlevée par Shao Kahn lors de l'invasion d'Edenia. Depuis, elle est sous ses ordres en tant qu'assassin, mais lorsque Milena ordonna la capture de Kitana, Jade fut envoyée à sa recherche avec Reptile. Cependant, elle fut convaincue par les arguments et les décisions de son amie d'enfance, et décidera de se ranger à ses côtés pour retrouver Sindel après avoir battu Reptile. Une fois la paix revenue, elle fut contactée par Raiden pour contrer l'alliance mortelle. Elle se rendra alors au palais de Jansung, mais il trouvera seulement le corps de ses amis sans vie. Elle se cacha, puis vit arriver au Naga. En les traquant, Jade apprit que ses anciens amis avaient envahi Edenia, et que Kitana, qui était sous le contrôle de Naga, retenait Sindel enfermée. Jade décida donc d'attaquer sa meilleure amie. Elle la vaincra, puis l'enfermera dans une cellule. Et c'est ainsi que elle et Sindel prendront alors la fuite. Sous-titrage Société Radio-Canada